Voici le guide complet des défis Tortues Ninja Phase 4 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire une ruée avec une arme des Tortues Ninja. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous attendez la deuxième phase de la tempête pour que les pouvoirs des Tortues Ninja apparaissent via les largages de ravitaillement, comme vous pouvez le voir ici, représenté par ces petits logos là. Ou soit vous achetez le pouvoir des Tortues Ninja à des distributeurs automatiques Pour vous aider à trouver les emplacements des distributeurs automatiques, je vous affiche leur emplacement. Alors ensuite, quand vous avez le pouvoir des Tortues Ninja, que ce soit n'importe lequel, ce que vous allez devoir faire pour faire une ruée, c'est tout simplement maintenir L2. Donc je maintiens L2 et je fais une ruée offensif, comme vous le voyez. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'en faire 10. Dès que vous aurez fait 10 ruées avec les armes des Tortues Ninja, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires à plus de 40 mètres. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un ping quand vous voyez un adversaire. Donc là, par exemple, je vois que mon adversaire est à 69 mètres. Et là, je n'ai plus qu'à le toucher une fois pour valider le défi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le terminer, vous allez devoir toucher 40 personnes. Donc 40 adversaires à plus de 40 mètres de distance pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de remplir votre bouclier à 100%. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté du Grand Glacier. À cet emplacement-là, il y a un personnage qui va vous vendre de la Fise de Flaubey. à la Flaubey. Vous lui en achetez un, donc c'est 150. Vous lui en achetez même 3 si vous voulez. Comme ça, vous pourrez réaliser le défi en un seul coup. Et dès que vous avez votre Fise à la Flaubey, là, vous l'utilisez. Et quand vous aurez atteint 100% de votre bouclier, là, vous aurez réussi une fois le défi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire 3 fois. Après, vous pouvez aussi utiliser des petites potions et des grosses potions si vous voulez. Que vous pouvez trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Mais le but du défi, c'est de remplir 3 fois son bouclier à 100% pour débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'appliquer des modifications d'armes à un établi de modifications. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près des bosses ou des médaillons. Donc par exemple, au Grand Glacier, il y en a un. En total, il y en a 5. Il y en a un à Wrinkless Highway. Il y en a un à Lavish Lair. Il y en a un à Fensinfield. Et il y en a un à Snoopy Step. Donc à ces emplacements-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer le boss du médaillon pour obtenir son médaillon. Et ensuite, ouvrir la chambre forte. Donc là, regardez, il y a le boss qui est juste là. Donc je vais tout simplement le tuer. Quand vous aurez réussi à le tuer, là, vous allez pouvoir récupérer son médaillon. Donc qui est juste ici, à côté de son cadavre. Vous récupérez son médaillon. Vous récupérez son arme qui est plutôt balèze. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers le coffre-fort. Qui est représenté par les petits pointillés bleus, là. Et qui est bien caché, parfois. Et ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors quand vous avez trouvé l'emplacement du coffre-fort, vous vous placez devant le verrou pour l'ouvrir. Et dans ce coffre-fort, vous aurez un établi de modifications. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de modifier votre arme trois fois. Donc vous allez prendre l'établi de modifications. Vous sélectionnez n'importe quelle arme. Vous appuyez sur carré. Et là, vous faites trois modifications. Vous ajoutez ce que vous voulez. Donc là, je vais m'équiper de ça. C'est 75, lingot d'or. Ensuite, je m'équipe d'un autre équipement. Après, c'est peut-être possible qu'il faut modifier trois armes et pas trois accessoires d'une seule arme. Mais bon, si ça ne marche pas avec une seule arme, vous modifiez trois armes différentes. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à un point chaud. Alors les points chauds, c'est tout simplement les noms des villes écrits en jaune. Par exemple, ici, dans cette partie-ci, il y a Plaisante Piazza qui a un point chaud. Et il y a Snooty Step. Donc, dans chaque partie, les points chauds changent à chaque fois. Donc, c'est un peu aléatoire. Donc, cette fois-ci, j'en ai eu deux. Parfois, il y en a qu'un. Parfois, il y en a trois. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement atterrir dans ces villes, écrits en jaune, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en ayant ses PV au maximum. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire. Mais il faudra que vos PV, donc vos points de vie, soient au maximum, donc à 100%. Et il ne faudra pas subir de dégâts. Donc ensuite, quand vous avez trouvé un adversaire, vous lui infligez des dégâts sans subir. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires sans subir de dégâts avec vos PV au maximum, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire sans le regarder. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à Plaisante, en dessous de Plaisante Piazza. À cet emplacement-là, dans les tunnels, vous avez un personnage qui va vous vendre des grenades collantes. Alors pour rejoindre ce personnage-là, vous avez deux solutions. Soit vous passez par les rails et vous entrez dans le tunnel juste ici, ou soit vous vous rendez à cet emplacement-là sur la carte, et entre les deux bâtiments, vous avez une petite bouche d'égout que vous allez pouvoir emprunter, qui va vous emmener directement vers ce personnage-là. Quand vous êtes dans la cachette des Tortues Ninja, vous prenez cette petite porte, et vous arrivez directement près du personnage Jones Vengeur. Donc à cet emplacement-là, ce personnage va vous vendre des grenades collantes à sous-munitions. Donc vous en achetez autant que vous voulez. Moi, je ne vais en acheter qu'une seule fois, parce que j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi que je vais vous expliquer. Après, les grenades collantes, vous pouvez aussi en trouver dans des coffres, ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Vous n'êtes pas obligé d'aller en acheter au personnage. Mais quand vous en avez, ce que vous allez faire, c'est d'aller près d'un boss, ou à un lieu où il y a des bots. Donc là, par exemple, j'ai été à Fancyfield, qui est juste à côté. Et à cet emplacement-là, il y a des bots. Et les bots, normalement, c'est compris comme des adversaires. Donc ça va être plus facile de réaliser le défi avec ces adversaires-là, qu'avec des vrais joueurs. Donc là, je vais chercher tout simplement un bot. Donc regardez, là, il y en a un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui lancer la grenade dessus. Mais je vais directement tourner mes yeux. Donc je vais me tourner directement. Donc là, je lui lance la grenade. Je me tourne. J'attends que ça explose. Normalement, là, je lui ai infligé des dégâts. Oui, effectivement, je lui ai infligé des dégâts. Et je recommence. Après, là, je me suis directement attaqué au boss. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire contre des petits bots. Parce que lui, il est quand même balèze. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à infliger des dégâts sans regarder un adversaire, ou si ça ne fonctionne pas avec les bots, il faudra le faire avec d'autres joueurs, dès que vous aurez réussi à faire ça, là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des cartouches de fusil à pompe. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre de cartouches. Et ces cartouches, vous allez pouvoir les trouver soit dans des petites caisses de ravitaillement, donc des caisses, des boîtes de munitions, ou alors dans des coffres ou même en tuant des adversaires. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'en obtenir 40. Dès que vous en aurez 40 sur vous, là, vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada